L'invité s'appelle Michel Goya, bonjour. Merci d'être en plateau sur LCI, comme très souvent d'ailleurs, je dois le dire presque tous les jours. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Jean Lopez chez Perrin au printemps dernier d'un livre qu'on voit d'ailleurs à l'antenne là, L'ours et le renard, qui est un livre bien sûr consacré au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ma première question vient de ce qu'elle vient de dire là à l'instant, le ministère ukrainien de la Défense qui dit nous avons repris un village dont personne n'a jamais entendu parler, j'imagine la majorité des Ukrainiens non plus d'ailleurs. On en est là donc Michel Goya, c'est-à-dire que depuis le mois de juin, guerre de position, j'avance de 500 mètres, j'ercule de 800. Maintenant, ça va durer techniquement longtemps apparemment comme ça, parce que les Ukrainiens ne parviennent pas à percer, semble-t-il, et les Russes, semble-t-il aussi, sont meilleurs à la Défense. Oui, alors concrètement, ça fait depuis neuf mois que le front n'a quasiment pas bougé. Et ça fait depuis neuf mois qu'on cite des noms de villages comme succès ou échec tactique. Ce qui montre bien que globalement, ça n'avance pas beaucoup, que ça ne va pas forcément dans le bon sens. En tout cas, que le front quand même est très solide, très figé. Là, plus spécifiquement sur cette offensive ukrainienne dans le sud du pays, sur les provinces de Zaporizhia et de Donetsk au sud, en direction de Melitopol d'un côté, de la mer d'Azov de l'autre. Ça fait effectivement un peu plus de deux mois maintenant que les attaques ont commencé. La phase de préparation a commencé un petit peu plus tôt. En gros, une opération offensive en Ukraine, depuis le début de la guerre, ça a duré entre trois et quatre mois. L'opération russe de reconquête complète du Donbass d'arrivée à juillet 2022, ça a duré trois mois. La phase offensive ukrainienne, ça a duré à peu près trois mois également. Également, l'offensive d'hiver russe, ça a duré trois, quatre mois. En gros, c'est le temps qu'il faut pour un peu épuiser son potentiel. Donc, celle en cours va s'interrompre fin septembre ? Probablement, oui. Probablement, c'est-à-dire que le potentiel est en ressources. Et puis, parce que les unités qui sont engagées au combat, elles ne peuvent pas rester éternellement en première ligne, même si on assiste déjà à des rotations de brigades sur la première ligne. Il y a un épuisement, un épuisement des hommes, un épuisement des ressources. Et concrètement, au bout de trois, quatre mois, c'est un peu la limite de ce qu'on peut faire. Et là, le chrono est quand même bien entamé. Et au bout de deux mois, d'un point de vue purement territorial, en termes de kilomètres carrés, l'offensive ukrainienne a très peu avancé, il faut bien le dire. On parle de villages, de victoires qui sont des noms de villes. Les victoires sont peut-être des noms de villes. Là, on peut dire, ok, là, on a gagné, on a planté le drapeau sur Tokmak, sur Méditopole. Là, ça, c'est une grande victoire. Et donc, au point où nous en sommes aujourd'hui, 16 août, c'est un échec ? À ce stade, oui. À ce stade, j'entends. Oui, bien sûr, oui, oui. Alors maintenant, comment dire, les choses ne sont pas forcément linéaires. Les choses militaires, les opérations militaires ne sont pas forcément linéaires. Ce qu'espèrent les Ukrainiens, en réalité, c'est... Enfin, il y a deux batailles. Il y a celle sur la première ligne, sur la première zone de défense russe. Et puis, il y a la bataille sur l'arrière russe. Une bataille sur ses voies de communication, sur sa logistique, sur ses centres commandements. Et surtout, sur l'artillerie russe que les Ukrainiens essaient d'affaiblir autant que possible afin, en tout cas, de pouvoir attaquer eux-mêmes dans de meilleures conditions en première ligne. Donc, c'est cette bataille arrière qui est, pour l'instant, la plus importante. Les Ukrainiens ont quelques succès, mais il n'est pas du tout évident que ce soit suffisant, qu'ils arrivent à affaiblir suffisamment le dispositif russe pour permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et même, éventuellement, de percer, mais au moins d'avancer. Donc, cette bataille arrière, elle se joue par des engins projetés. Du genre scalp, les drones, etc. C'est comme ça que ça se passe, là, actuellement. Ils essayent de détruire l'artillerie russe qui est derrière grâce à des projections de missiles. Sans rentrer dans le détail technique, en gros, vous avez des frappes dans la profondeur, dans la grande profondeur. C'est pour ça qu'on utilise des engins qui ont plusieurs centaines de kilomètres de portée. Les missiles que vous évoquez, les Storm Shadow, les scalp, etc. Donc, ça, ça permet de tirer très loin, précisément, très loin, sur des objectifs précis, et généralement des objectifs d'infrastructure. Et puis, vous avez une zone un peu intermédiaire qui est à 10, 20 kilomètres de la ligne de contact. Et cela, c'est la zone de l'artillerie russe. Et c'est là que les Ukrainiens frappent, également. Ils ont détruit plusieurs centaines de pièces d'artillerie russes. Ah, quand même ? Oui, oui, non, mais ils obtiennent des succès. Maintenant, la question, c'est de savoir si ce sera suffisant pour faire craquer cette défense russe. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice allant dans ce sens. On parlait de la bataille pour le village du Rosiné. Les Russes ont mené des contre-attaques. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de défendre. Ils arrivent à organiser aussi des contre-attaques dans les différents secteurs. Ce qui montre qu'ils tiennent encore le dispositif, qu'ils sont encore cohérents, qu'ils ne sont pas complètement usés. Donc, pour l'instant, ça tient. Et dans les hypothèses, on parle de l'avenir, raisonnablement de l'avenir, qu'avec des hypothèses. Et donc, l'hypothèse d'une percée ukrainienne ou d'une avancée considérable ukrainienne, cette hypothèse a une probabilité de plus en plus faible. On voit même actuellement, on peut se demander si simplement la prise de la ville de Tokmak pourrait être considérée comme déjà un grand succès, donc il y a quelques dizaines de kilomètres de la première... – C'est une toute petite ville, il y a peut-être 10 000 habitants, j'en sais rien. – C'est important parce que c'est un point de communication. L'opération militaire, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez une carte routière, vous regardez les nœuds de communication, vous faites un rond autour. – Quand il y a un croisement, c'est important. – Voilà, vous faites un rond autour, vous baptisez ça objectif. Donc, mais c'est ça, Tokmak, c'est une ville, c'est un point clé important. Si les Ukrainiens parviennent à s'emparer de Tokmak, ils auront beaucoup plus de facilité. Déjà, ce sera au-delà des lignes de défense russes, et ils auront beaucoup plus de facilité pour manœuvrer par la suite. – Si les Ukrainiens, Michel Goya, patinent comme ça, bon, ils ne reculent pas, mais enfin, ils n'avancent pas non plus. Ce n'est sans doute pas par manque de courage, ni de formation des hommes, etc. Est-ce que c'est par manque de matériel ? Parce que c'est quand même frappant de voir que les Russes vont faire leur marché de munitions et d'obusiers, etc. en Corée du Nord, que les Ukrainiens, visiblement, manquent de munitions également, et que même les Américains ont du mal à fournir tellement il leur en faut. C'est ça le problème ? – C'est… – Un des problèmes ? – Oui, c'est peut-être le problème principal, effectivement. On va le serrer encore plus. Le problème principal, ce sont les obus d'artillerie. Voilà, c'est le goulet d'étranglement, un peu, de cette offensive. Pour dire simplement, les Ukrainiens, ils tirent entre 5 et 8 000 obus par jour, pour la plupart des… – 5 000 obus par jour ? – Oui, ce qui n'est pas… – Je ne sais pas, ça me semble considérable, mais je ne suis pas un homme de guerre, mais bon… – Non, non, je ne sais pas, moi. Pendant la bataille de la Malmaison en octobre 1917, les Français ont tiré plusieurs millions d'obus en quelques jours. – Ah oui, d'accord. – Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 5 à 8 000 obus par jour. Pour donner un élément de comparaison, tout ce que les États-Unis et l'Europe produisent chaque jour en obus de 155 mm, c'est 3-4 000. Donc, les Ukrainiens, pour donner un ordre de grandeur, consomment chaque jour autant, sinon plus, que toute la production de l'OTAN en termes d'obus. – Et tous ces pays ne sont pas exportateurs, enfin, ne sont pas donateurs même d'obus à l'Ukraine, voilà. – Non, non, tout à fait. Et donc, les Ukrainiens ont du stock, encore un peu de stock, mais ils ont un stock, à ce rythme-là de feu en tout cas, pour quelques mois de tir. Donc, on y revient, le temps, l'horloge tourne, et il faut obtenir des résultats importants avant deux ou trois mois. Et c'est une raison pour laquelle, je termine là-dessus, on a commencé, c'est pour ça que les Américains ont commencé à fournir des obus à sous-munitions. Parce que là, ils en ont encore des stocks, et ça, ça a permis, et ces obus en sous-munitions ont été utilisés, notamment dans la bataille qu'on a évoquée, pour frapper les positions russes, peut-être pour la première fois dans cette offensive. Donc ça, c'est peut-être effectivement un élément qui va aider en tout cas les Ukrainiens, qui va peut-être, peut-être un peu changer la donne. Très franchement, Michel Goya, on ne va pas tourner autour du pot. Les obus à sous-munitions, c'est une horreur absolue, vu qu'il en reste au Laos, qui date de la guerre du Vietnam. Là, il va en rester dans 40 ans en Ukraine, qui seront disséminés partout. Donc quand les Américains et les Ukrainiens disent « Oh, mais on les utilise avec modération, et on sait très bien où on les tire, et on a fait des cartes pour savoir où ils ont essaimé, donc il n'y a aucun risque pour la population civile », c'est faux. – Bien sûr que c'est faux. – C'est faux ? – Non, non, mais bien sûr. – Il y aura de la casse après la fin de la guerre. – Pour un obus à sous-munitions américains, vous avez 2% de ces projectiles, je crois qu'il y en a 70, 80, je ne sais plus, qui n'explosent pas en moyenne. Vous pouvez calculer à peu près combien vous allez avoir d'obus qui vont rester sur place. Maintenant, d'un point de vue ukrainien, c'est quand même eux les premiers concernés, ces armes, ces obus, ils servent à détruire des canons, ils servent à détruire des engins qui tuent des Ukrainiens chaque jour. Et donc au bilan humain, au bilan macabre, dans cette comptabilité morbide, il n'est pas évident que, du point de vue ukrainien, encore une fois, je pense que les obus à sous-munitions vont sauver des vies ukrainiennes, en tuant des Russes. Mais ça va, au bout du compte, probablement sauver des vies. Chaque jour qui passe, les Ukrainiens perdent plusieurs centaines d'hommes tués, blessés, mutilés. Chaque jour. Voilà, vous avez peut-être 300, 400, 500 hommes qui tombent. Et donc chaque jour de gagné dans cette guerre, donc chaque jour qui permet d'approcher de la victoire, c'est 500 hommes qui ont été sauvés. Voilà comment il faut raisonner. Comment expliquer, Michel Goya, alors c'est vu d'ici par un journaliste qui, voilà, ok, je ne suis pas allé sur le terrain, mais comment expliquer qu'au début de l'opération militaire spéciale, l'armée russe semblait complètement désorganisée, elle perdait des blindés par dizaines, les types foutaient le camp, etc. Et maintenant, non. Maintenant, apparemment, ils ont serré tous les boulons, ça a l'air de tenir. Pourquoi ? Alors qu'ils ont le même système d'arrivée d'hommes, ce sont des gens qui sont volontaires, qui acceptent contre un chèque d'aller se faire trouer la peau en Ukraine. Ils ont viré tous les chefs incompétents ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Effectivement, il doit y avoir un peu de ça. Ils ont viré aussi beaucoup de chefs compétents, c'est ça le problème ? Oui, c'est peut-être le problème. C'est peut-être surtout le problème. C'est à Gerasimov, non ? Oui, non, je pense au général Teplinski, par exemple, qui a été le patron des troupes aéroportées russes, qui était reconnu comme étant certainement le général russe le plus compétent. Il a été limogé, pour des raisons internes, politiques. Maintenant, pour répondre à votre question, d'abord, au début de la guerre, cette opération militaire spéciale, en fait, c'est nouveau, une opération à cette échelle pour la Russie, c'est complètement nouveau. Ils ont monté des petites opérations, y compris dans le Donbass en 2014-2015, mais là, engagés d'un seul coup, 160 000 hommes, une dizaine d'armées, simultanément sur tout le pourtour de l'Ukraine. Techniquement, c'est compliqué. Donc, c'est nouveau, c'est compliqué. Donc, il y a toujours des choses qui ne vont pas. La dernière fois, c'était à Kursk, quoi. Ou Berlin. Non, la Manchourie. C'était en Manchourie, pour être précis. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont monté des opérations en Tchécoslovaquie, des grandes opérations. Mais, donc, c'est compliqué. Et depuis, effectivement, il y a eu beaucoup de défauts. On l'a évoqué souvent. D'autant plus que cette opération a été mal préparée, mal planifiée, a été fondée sur des présupposés qui se sont enverrés faux. Donc, en gros, ils n'imaginaient pas avoir à combattre avec une très grande intensité. Donc là, la surprise a été très forte. Mais depuis, d'abord, ils se sont bien appris. Dans la guerre, on apprend. On apprend beaucoup. On apprend surtout si on survit. Et un des problèmes que l'on a des deux côtés, c'est le problème des pertes. Les pertes sont tellement importantes qu'il est difficile de capitaliser sur une expérience. Normalement, une armée apprend en faisant la guerre. Et au bout d'un an, elle a accumulé beaucoup plus de compétences qu'au début. Maintenant, si, entre-temps, vous avez tous vos cadres qui sont tués, tous vos officiers, tous vos officiers, si vous faites un renouvellement permanent, vous remplacez les gens expérimentés par des jeunes, en réalité, vous n'apprenez pas beaucoup. Donc il y a aussi beaucoup de problèmes qui subsistent de part et d'autre, de ce point de vue. Et puis ensuite, plus concrètement, c'est que les Russes sont dans une posture défensive dans le sud du pays. D'une manière générale, la guerre de position, ça leur convient mieux que les grandes guerres de mouvements compliqués qu'ils ont essayé de faire au début de la guerre. La guerre de position, ce sont des lignes, c'est artillerie centrée, je dirais, d'une certaine façon. L'artillerie a le premier rôle. Or, l'artillerie, c'est l'arme principale de l'armée russe. L'armée russe, c'est une artillerie qui avance globalement. C'est une très grosse artillerie. Donc ça, ça leur convient parfaitement, ce type de combat, de combats de position très méthodiques, assez lents, très organisés. Et en plus, quand ils sont dans une posture défensive. Alors, posture défensive, c'est, comment dire, combat, c'est jamais facile. Vous êtes dans des tranchées et puis vous recevez des obus et vous attendez les assauts, ce n'est pas franchement facile. Mais c'est plus facile quand même, d'une manière générale, à organiser que des opérations offensives où là, vous devez coordonner tout un tas de moyens. Là, sur la ligne de front, les Russes, on leur demande de tenir, éventuellement de faire des contre-attaques. Tous les plans de feu ont été organisés, les tirs d'artillerie, tout ça, c'est prévu, c'est organisé. Donc il n'y a plus qu'à faire. Techniquement, c'est beaucoup plus facile. Et donc, d'autant plus qu'ils se sont préparés pendant des mois. Ils se sont organisés pendant des mois. Et donc, du coup, ça tient, oui, ça tient. Plus que, parfois, on ne le disait, parce qu'on a aussi souvent des échos d'armes morales qui n'est pas bon, de soldats qui se plaignent, etc., etc. Bon, le fait est que, pour l'instant, cette armée, tient, les Russes, tient, ne s'effondrent pas. Elle est même capable dans le nord du front, dans la province de Louange, que de mener à son tour des opérations offensives. Donc, quand on mène des opérations offensives, c'est qu'on a encore une armée organisée. Michel Goyage rebondit sur les pertes, parce que le chiffre est quand même assez effrayant. 400-500 gars qui se font descendre tous les jours côté ukrainien. Alors, on sait très bien que les militaires mentent, c'est dans leur nature profonde, surtout en temps de guerre, donc il n'y a pas moyen de savoir la vérité, surtout sur les militaires. OK, mais il y a d'autres sources. En l'occurrence, vous avez accès, j'imagine, à d'autres sources. On en est où, là, après tous ces mois de guerre depuis février 2022 ? Alors, ne parlons pas des éclopés, des blessés, etc. Les morts, il y en a combien de chaque côté, à ce que vous savez ? Qu'est-ce qui est le plus fiable comme chiffre ? C'est effectivement très difficile de savoir. On peut avoir une fourchette, on peut estimer que les Ukrainiens ont peut-être eu aux alentours de 60 000 morts, 60-65 000 morts, avec une fourchette d'erreur qui est quand même relativement importante. Et pour chaque mort, vous ajoutez un blessé très grave et deux blessés plus légers. et c'est à peu près l'année. Quel saigné, mon Dieu ! Ah oui, non mais c'est... Si vous voulez, on compare beaucoup cette guerre à la Première Guerre mondiale. Le front, d'ailleurs, la ligne de front, sa taille, correspond sensiblement à la ligne de front en France en 1915. Les pertes sont incomparables. Oui, mais les armées sont dix fois plus petites aussi. D'accord. Donc, si on multiplie par dix... Si vous mettez sur cette ligne de front l'armée ukrainienne, c'est dix fois moins que l'armée française sur la même superficie. Et donc, quand vous regardez les pertes par rapport au nombre de soldats engagés, vous avez quelque chose qui ressemble effectivement aux pertes de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est terrible. C'est terrible en soi, bien sûr. c'est un désastre humain considérable et qui aura des conséquences pour l'avenir. Bien sûr. Contestablement. Vous allez vous retrouver avec une génération complète d'hommes qui ont connu le feu et dont beaucoup seront marqués à vie dans leur chair, dans leur âme par ce qu'ils ont vécu et sera une influence forcément sur la société ukrainienne et la société russe aussi. 65 000 côté ukrainien et côté russe, c'est peut-être encore plus dur à savoir. C'est encore plus dur à savoir. C'est peut-être, on estime un peu plus, peut-être, mais les pertes ont eu tendance à s'équilibrer avec le temps dans les deux camps. Autant, elles étaient beaucoup plus favorables aux Ukrainiens au tout début de la guerre, dans la guerre de mouvement. Depuis que la guerre est devenue une guerre de position et où l'artillerie, c'est l'artillerie qui fait 70% de ces pertes qu'on évoque là, c'est l'artillerie. Ce sont des gars qui sont cantonnés quelque part et qui prennent un obus sur la tête. Tous les jours, ils prennent des obus et qui prennent des éclats d'obus. Ils sont soufflés, etc. 70% de toutes les pertes qu'on évoque viennent de l'artillerie. Au moins. Depuis que la guerre est devenue une guerre de position, les pertes se sont eu tendance à s'équilibrer. Les Russes bénéficiant d'une artillerie plus puissante que celle des Ukrainiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait hier matin, il était à votre place exactement Vincent Hugeux que vous connaissez pour avoir débattu j'imagine avec lui ? Il disait pour mille raisons, notamment des raisons de politique et puis aussi parce qu'il a le cortex qui est formulé comme ça. Poutine envisage tout à fait la guerre éternelle. La guerre éternelle sur ce front-là. Ça l'arrange. Ça peut l'arranger. Oui, alors d'abord, ce n'est pas la première fois que... Enfin, le concept de conflit gelé, c'est un concept russe finalement, d'avoir des situations... Il y a la Transnistrie qui est juste à côté. Exact. Voilà, vous avez depuis 1991, vous avez une situation un peu bizarre de conflit gelé mais il y a d'autres endroits. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au bout du compte, dans cette guerre, les Russes, pardonnez-moi pour cette métaphore sportive, mais ils mènent au score. Ils ont conquis un certain nombre de territoires qu'ils ont annexés et si la guerre s'arrête aujourd'hui, Poutine peut clamer victoire en disant, voilà, on a libéré entre guillemets un certain nombre de territoires. Ce n'était pas son but au départ. Il voulait supprimer l'Ukraine. On va rester dans la métaphore. Il espérait gagner 5-0. Là, pour l'instant, ils sont à 1-0. Mais voilà, ils ont, parmi les objectifs initiaux, il y avait protégé le Donbass d'une offensive éventuelle ukrainienne. On a sauvé le Donbass, on a même libéré un certain nombre des territoires, on a démilitarisé l'armée, enfin l'Ukraine, on a détruit une grande partie de son armée, soutenue par l'OTAN, etc. Donc, il peut faire un discours de victoire si la guerre s'arrête aujourd'hui. Donc, pour lui, dans l'immédiat, on peut être sur une stratégie de long terme, considérant aussi, par ailleurs, qu'il y a le front, il y a l'arrière, l'arrière ukrainien, l'arrière russe, et puis, il y a le grand arrière des Ukrainiens, c'est nous. Et donc, Poutine aussi peut estimer que, finalement, le soutien occidental et en particulier celui des Etats-Unis, c'est celui qui compte le plus quand même, très largement, va finir par s'user. Il n'est pas éternel, il y a eu des exemples dans le passé qu'il y a eu des Etats-Unis qui se lassent et peuvent même arrêter brutalement une aide à un pays comme le Sud-Vietnam ou l'Afghanistan. Et ça peut s'arrêter en janvier 2025 si Trump retourne dans la Maison-Blanche, ça c'est acquis. On ne peut pas l'exclure, effectivement. On ne peut pas l'exclure, ce genre de choses. Donc, Poutine considère qu'il a le temps pour lui, de toute façon, lui, il est au pouvoir jusqu'à... Il va être réélu en mars prochain. Il va être réélu, donc lui, le temps est pour lui, considère-t-il. C'est peut-être tort parce qu'il y a aussi des fractures internes en Russie qui peuvent, finalement, là aussi, provoquer un phénomène fractal et un effondrement soudain. Ça s'est vu également dans le passé. Mais en réalité, on n'en sait rien. Donc, lui, il peut considérer qu'il a le temps avec lui. Michel Goyer, je reviens aux histoires de munitions. Vous disiez que ce qui manque le plus, ce sont les obus d'artillerie. Donc, puisque c'est aussi basique que ça, les Abrams qui arrivent dans deux mois et puis après, les F-16 qui arrivent dans quatre mois, ça ne va rien changer. Il vaut mieux leur filer des obus plutôt que des Abrams et des F-16, non ? Dans l'immédiat, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est simple que ça. Si, au lieu de pouvoir tirer 8000 obus par jour, les Ukrainiens pouvaient en tirer 20 000, la situation sur le front serait complètement différente. Ils pourraient très certainement... Enfin, je vais dire autrement, l'opération qu'ils ont lancée, l'opération offensive dans le Sud, aurait été déjà... Probablement, probablement. Donc, maintenant, oui, le reste... Du matériel, maintenant, des véhicules de combat, ils en ont un certain nombre. L'aviation, c'est autre chose. Ça sera un apport incontestablement. De toute façon, il n'y a pas... Considérés qu'il n'y a pas d'armes miracles. Il n'y a pas de game changer. Ça, c'est au moins technique. Il y a des éléments qui apportent des choses. Les F-16, ils apporteront des choses. On parle maintenant de Mirage 2000 français, éventuellement, qui seraient peut-être déjà même fournis à l'Ukraine. Bon, ça, c'est un plus. On en a à leur fournir ? Oui. Il nous en reste beaucoup, des Mirage 2000 ? Il n'y en a qui ne servent à rien ? On vient de sortir du service des Mirage 2000 C. C'est une première génération. Alors, c'est plutôt des avions de chasse, plus que des plateformes de tir, mais ils peuvent le faire. Ce n'est pas ceux de la guerre des six jours, quand même. Non, non. Ça, c'était des Mirage 3. Mirage 3. D'accord. Non, non. On vient de sortir du service. Donc, ils sont disponibles. Ils pourraient être fournis, effectivement, à l'Ukraine. Et ce serait, même d'un point de vue politique, ce serait peut-être un coup intéressant à jouer de la part de la France. Mais dans tous les cas de figure, une armée, oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble de systèmes, de moyens. Il faut des systèmes de défense aérienne. On l'oublie un petit peu, mais heureusement que les Ukrainiens disposent d'un système de défense aérienne solide. Sinon, vous auriez tous les jours, vous auriez des avions russes qui bombarderaient les villes ukrainiennes tous les jours. Et ce serait beaucoup plus intensif que tous les missiles que les Russes peuvent envoyer à la place. Et la situation serait complètement différente. Donc, il faut un système de défense aérienne. Ce système, il faut l'alimenter. Il faut des munitions. Il faut des missiles. Ces avions, ils serviront à solidifier un peu ce système de défense aérienne, incontestablement. Il faut des engins de combat. Les Ukrainiens ont des unités de combat en nombre. Au début de la guerre, il devait avoir une quarantaine de brigades de manœuvres, l'infanterie, blindés, etc. Maintenant, ils en ont 80. Donc, ils sont montés en puissance de manière considérable. Mais tout ça, il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter en hommes aussi. On évoquait les pertes, mais il faut fournir des hommes, il faut les remplacer, il faut les instruire, il faut les transformer en soldats, ce qui n'est pas facile. Et puis, il faut une logistique derrière qui suive. Et c'est sans doute là que se situe très certainement le point faible. On n'a pas, nous, nos armées, on va terminer là-dessus, mais nos armées occidentales n'ont pas été conçues, ne sont pas organisées pour mener des guerres longues. Et notamment des guerres de position. Ce n'est pas du tout le scénario qu'on a envisagé. Ce qui se passe en Ukraine ressemble beaucoup à ce pourquoi je me préparais moi quand j'étais jeune sous-officier dans l'infanterie mécanisée où on se préparait à combattre en Allemagne. C'est sensiblement les mêmes matériels de part et d'autre. On n'a pas beaucoup bougé depuis, il y a les drones en plus, mais sinon c'est la même chose. Mais cette guerre, à ce moment-là, on l'imaginait pour quelques semaines grand maximum. Et on était taillés pour ça. et donc on n'a pas du tout envisagé de devoir alimenter une guerre de haute intensité pendant peut-être des années. Ce n'est plus du tout dans le schéma. D'où la faiblesse actuelle de l'armée ukrainienne, mais de l'armée russe aussi, qui peut-être avait plus de stocks, plus de ressources, mais qui n'avait pas non plus envisagé de mener la guerre pendant des années. Une dernière question, Michel Goya, pour la dernière minute. Est-ce que les hommes de Wagner manquent à l'armée russe ? Parce qu'ils étaient prétendument des soldats d'élite, bestiaux, monstrueux et tout ce que vous voulez, mais enfin des sacrés soldats. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Est-ce qu'ils manquent ? Ils n'ont pas l'air puisque la ligne tient. Oui, la ligne tient et les russes sont capables de mener les opérations offensives. Mais c'est quand même une armée de plusieurs dizaines de milliers. On devait être en ligne, on devait être 20 000 au maximum. Donc oui, c'est un manque incontestablement. C'est un capital important qui est pour l'instant qui est finalement inutilisé. Alors qu'il sera peut-être à nouveau en Afrique. C'est la mission fondamentale de Wagner. Ce n'est pas de combattre aux côtés de l'armée régulière sur un front. Non, son mission, c'est de combattre ailleurs ou à la place de cette armée régulière. Donc malheureusement, on risque de les revoir ailleurs, effectivement. Mais on ne peut pas exclure non plus de les revoir un jour sur le front. Si le besoin se fait sentir, il ne faut absolument pas l'exclure. Les revoir ailleurs en Afrique et pourquoi pas au Niger. Mais c'est une autre histoire et un autre thème de débat. Merci beaucoup, Michel Goya, d'être venu ce matin à LCI. Je rappelle qu'avec Jean Lopez, vous avez fait paraître au printemps chez Perrin l'ours et le renard que l'on voit s'incruster encore à l'écran. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Goya. Merci infiniment. Je serai là demain, bien sûr, à 6h du matin, un peu avant 6h avec toute l'équipe de la matinale. Le 9-12, dans un instant, sur LCI. Le Temps de l'Info, présenté aujourd'hui par Florence Occelli. Et tout de suite, Guillaume Voznica pour la météo hexagonale, marqué encore par de fortes chaleurs sur 5 départements alpins. Bonne journée à toutes et à tous, prenez soin de vous et à demain. pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada